Bonjour, comment déterminer l'image d'un objet donnée par une lentille convergente ? Cette détermination peut se faire graphiquement, c'est-à-dire en effectuant un schéma de la situation. Alors, procédons par étapes. On peut déjà raisonner sur un point de cet objet et essayer de déterminer avec précision l'image correspondant à ce point. Alors, lorsque l'on veut obtenir l'image d'un objet par une lentille convergente, il faut bien sûr tout un dispositif. L'objet, bien évidemment, doit envoyer, diffuser de la lumière des rayons lumineux à travers la lentille convergente. Et ensuite, on va pouvoir observer l'image de cet objet un peu plus loin, donc sur les trajectoires des rayons lumineux issus de la lentille. Alors, on va schématiser la situation de cette façon-là. On aura toujours un axe optique, une lentille convergente avec son symbole. Et par rapport au centre optique, ici, qui est le point d'intersection entre l'axe optique et la lentille, on définit les deux points particuliers, F', le foyer image, et son symétrique, F, le foyer objet, par rapport au centre optique. Alors, considérons un point de l'objet, par exemple le point B. Ce point B diffuse de la lumière dans toutes les directions, des rayons lumineux dans toutes les directions. Alors, certains de ces rayons lumineux vont traverser la lentille et permettre d'obtenir une image de ce point-là, un peu plus loin par rapport à la lentille convergente. Alors, parmi tous ces rayons lumineux qui traversent la lentille, certains sont particuliers. Certains de ces rayons arrivent parallèlement à l'axe optique. Ici, par exemple, le rayon rouge, le 1. Ces rayons qui arrivent parallèlement à l'axe optique, on le sait, ils vont être déviés, mais pas n'importe comment. Ils vont être déviés de telle façon que leur nouvelle trajectoire coupe l'axe optique au point F'. Deuxième type de rayon particulier que nous allons utiliser pour trouver l'image du point B, ce sont tous les rayons qui traversent la lentille en passant par le centre optique. Et à ce moment-là, on sait qu'ils ne subissent aucune déviation, donc leur direction de propagation reste la même. Et enfin, troisième type de rayon que l'on peut utiliser pour construire l'image d'un point, ce sont ceux qui sont représentés ici en vert, c'est-à-dire que ce sont les rayons lumineux qui passent par le foyer objet avant de traverser la lentille et qui émergent de la lentille de façon parallèle à l'axe optique. Ces trois types de rayons vont se couper en un point et un seul point. Ce point, on peut le noter B', et ce point correspond à l'image du point B. Donc, on va toujours procéder de cette façon-là pour déterminer graphiquement l'image d'un objet. Ici, on a raisonné sur un seul point, mais l'objet étant constitué, on va dire, par de multiples points, une infinité de points, on peut ensuite, à partir de ce raisonnement, reconstituer l'image. Alors, voyons ce que ça donne, donc, si on considère un objet plus conséquent. Ici, sur la photo, par exemple, vous avez une source de lumière, ici, sur la droite, qui éclaire un objet sous la forme d'une lettre, une lettre, donc, lumineuse. À partir de cette lettre, donc, un certain nombre de rayons lumineux sont transmis dans tous les sens, et notamment, donc, un certain nombre vont traverser la lentille, ici, positionnée sur ce support. Et, un peu plus loin, donc, dans l'axe optique de la lentille, eh bien, on a disposé un écran, une surface blanche, et on s'aperçoit, donc, que l'on obtient l'image de l'objet sur cet écran. Voilà. Alors, comment représenter graphiquement cette situation ? Eh bien, on raisonne, comme tout à l'heure, avec un seul point, sachant qu'on dispose d'un objet qui va être placé de façon perpendiculaire à l'axe optique, donc, l'objet est droit par rapport à l'axe optique, ce qui fait qu'à partir du moment où on connaît un de ces points, eh bien, on peut établir le reste de l'objet par une projection orthogonale sur l'axe optique. Donc, à partir du point B, on peut tracer les trois types de rayons particuliers dont on a parlé tout à l'heure, et le point d'intersection entre ces trois rayons émergeant après la lentille nous permet d'obtenir l'image, donc, du point considéré. Donc, ici, l'image de B se trouve ici, donc, en B'. On s'aperçoit, bien évidemment, qu'on obtient une image qui est renversée par rapport à l'objet. D'autre part, cette image n'a pas la même taille que l'objet, ou pas forcément la même taille que l'objet. Elle peut être agrandie ou diminuée. Et c'est là, bien sûr, tout l'intérêt de l'utilisation des lentilles. Donc, au niveau du vocabulaire, on va dire que l'objet AB a pour image A'B'. Et en fait, pour pouvoir trouver cette image, vous avez compris que deux rayons, finalement, suffisent pour préciser un point d'intersection. Alors, graphiquement, lorsqu'on va faire cette construction-là, soit on va travailler en respectant des distances de façon précise. Donc, on va travailler à l'échelle A. Donc, la distance focale, par exemple, O, F' sera respectée. La distance de l'objet par rapport au centre optique sera respectée. Et ensuite, donc, directement sur le schéma, on pourra mesurer la distance de la lentille à l'image, et ainsi localiser l'image. Mais lorsque l'on a des situations, bon, un peu plus... dont les dimensions sont un peu plus importantes, à ce moment-là, on peut faire un schéma en utilisant une échelle. Donc, toutes les dimensions sont ensuite soumises à l'échelle pour revenir à la réalité. Voilà. Au revoir. Au revoir.